Musique Shalom à tous et à toutes. La question du jour. Peut-on écrire un parchemin pendant Shabbat pour guérir un malade qui est en danger ? Imaginez par exemple qu'a qui arrivait une femme qui n'arrive pas à coucher et on arrive à une situation de danger. De danger pour sa vie. Et on connaît un Rav Mekoubal très connu qui lui a l'habitude d'écrire des parchemins et ça marche. Et après la femme elle accouche. Est-ce qu'on aurait le droit de transgresser Shabbat pour finalement une guérison mais qui n'est pas une guérison classique, naturelle qui est une guérison qu'on appelle Ségoula, surnaturelle ? Il y a en réalité une discussion dans les maîtres du Moyen-Âge. D'après Maïmonide, le Rambam, on sait que Vahai Bahem, on apprend de ce verset « Tu vivras par la Torah » que s'il y a un danger pour la personne, on transgresse la Torah et bien entendu le Shabbat. Mais ça, dit Maïmonide, c'est que pour une guérison normale. C'est quoi normal ? Par exemple, il y a quelqu'un qui est en danger ou un risque de danger, je peux appeler un médecin, je l'emmène à l'hôpital. Parce qu'on va dire que c'est l'habitude normale de guérir quelqu'un comme ça. Mais dit Maïmonide, par contre, tout ce qui est Ségoula, tous les remèdes, on va dire, surnaturels, dit Maïmonide, non, parce que d'abord c'est pas sûr que ça marche. Et puis, on sait pas vraiment, est-ce que c'est vrai ? C'est pas vrai, ça marche. Donc finalement, dit le Rambam, non. La Torah n'a permis de transgresser Shabbat que pour une guérison finalement naturelle. Mais de l'autre côté, on a d'autres maîtres du Moyen-Âge comme le Rajba, le Ramban, comme également Rabbeinu Pérez, qui disent non, étant donné qu'il y a un danger pour la personne, tout est permis. Non seulement les guérisons naturelles, mais même les guérisons de Ségoula surnaturelles. Par exemple, bah notre exemple, je vais demander à un Rav Mekoubal d'écrire des noms d'Hachem, et lui, c'est un Rav qui est sérieux, qui est connu, ça peut aider la personne, et bien, même si c'est pas sûr à 100%, mais peut-être ça va le guérir. Bien, étant donné qu'il y a un danger, un risque de danger, je dois prendre cette option. Et donc, je transgresse également Shabbat. Ça va tellement loin que Rabbeinu Pérez, qui est un maître du Moyen-Âge, il raconte que lui-même, il l'a fait. Il raconte qu'une femme, elle n'arrivait pas à coucher, et que la situation arrivait à un danger pour elle, de vie, et pour le bébé également. Rabbeinu Pérez, qui est un grand Mekoubal, il a écrit un nom d'Hachem sur un parchemin pendant Shabbat, il a donné à la femme, et tout de suite, la femme a accouché, elle a été sauvée, elle et son bébé. Donc, il dit, tu vois bien que, voilà, on a réalisé, on a nous-mêmes réalisé ce Talacha, on a le droit. Comment on va trancher ? Le Rav Diosef, c'est dans Il ramène cette discussion, parce que dans le Shranor, c'est pas tranché. Dans le Shranor, c'est tranché que, quand il y a un danger pour un malade, on transgresse Shabbat. Mais dans le Shranor, on parle uniquement de médecins, d'hôpital, on parle pas finalement de Ségoula, on parle pas de questions comme ça. Alors, dit le Rav Diosef, étant donné que, quand il y a un danger pour la vie de la personne, on va utiliser, bien entendu, on va être cool au maximum, parce que la vie de la personne est en danger, et bien, dit le Rav Diosef, on pourra s'appuyer sur la vie du Rajba, du Rav Benouperet, c'est donc dans notre cas, on pourra demander au Rav Mekoubal d'écrire un parchemin pendant Shabbat. Mais attention, dit le Rav Diosef, il y a une condition. C'est pas n'importe quel Rav, c'est pas n'importe qui. On parle Itmaha Gavra, c'est-à-dire que, le Rav, il a une expérience. On sait qu'il a déjà fait des parchemins pour des femmes, dans notre exemple, et au moins trois fois, ça a marché. Il y a maintenant une présomption que son parchemin, il guérit. Alors, dans ce cas-là, on pourra s'appuyer et dans ce cas-là, on pourra s'appuyer sur lui et on pourra permettre à ce Rav, dans ce cas-là, d'écrire un parchemin pendant Shabbat. Pourquoi ? Parce que, Itmaha Gavra, j'ai une présomption que le Rav est un vrai Rav, est un vrai Mekoubal, et que ses parchemins également, ses parchemins, ça marche. On a eu plusieurs cas, on a eu trois cas déjà, oui, ça marchait. Alors, dans ce cas-là, on aura le droit. Donc, conclusion, quand on dit que Vachai Bahem, quand il y a un risque de danger pour la vie de la personne, on peut, c'est pas on peut, on est obligé de transresser Shabbat. Celui qui ne le fait pas, il transresse un interdit très grave, parce que la Torah est une Torah de vie. Donc, oui, on transresse Shabbat pour le malade. Le Riddush, l'enseignement qu'on voit aujourd'hui, c'est que, à part ce que vous saviez déjà, jusqu'à aujourd'hui, c'est que, bien entendu, on peut appeler le médecin, l'emmener à l'hôpital, on peut faire tout ce qui est naturel. C'est qu'on pourrait même faire ce qui est surnaturel. Par exemple, dans notre exemple, un Rav Mekoubal, on peut aller le voir, et lui, il a l'habitude d'écrire des parchemins, et ça marche. On sait que ça marche. Il y a eu au moins trois cas de personnes qui ont été sauvées a priori par son parchemin, même s'il y a toujours un doute, mais a priori, oui, ça marchait. Dans ce cas-là, on pourra lui demander, pendant Shabbat, d'écrire un parchemin, étant donné qu'il y a un danger pour la vie de la personne, eh bien, on s'appuiera sur ceux qui permettent, pour pouvoir, même, faire en sorte que le Rav puisse l'écrire pendant Shabbat. Alors, Bézantachem, qu'on n'ait jamais besoin de Salachot, que tout le monde soit toujours en bonne santé jusqu'à 120 ans, et qu'on n'ait jamais, Bézantachem, besoin de transgresser Shabbat, ni par des médecins, ni d'autres manières. A très bientôt, à tous ou à toutes.